Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui... Crise en Libye, des avancées importantes grâce à la coopération de l'Algérie. Europe, environ 400 migrants seraient morts noyés en tentant de gagner l'Italie. Etats-Unis, Obama décide de retirer Cuba de sa liste noire. Constantine, capitale de la culture arabe, un autre rendez-vous avec l'histoire. Nous débutons ce journal avec la deuxième réunion du dialogue pour le règlement de la crise politico-sécuritaire en Libye, qui s'est achevée mardi à Alger par la réalisation d'avancées importantes, rendues possibles grâce à la coopération intense et précieuse de l'Algérie à travers une solution choisie par les Libyens eux-mêmes. Les négociations ayant regroupé deux jours durant les dirigeants et partis des militants politiques libyens ont permis l'analyse du document présenté par l'ONU, qui a suscité une grande convergence, a indiqué le chef de la mission des Nations Unies en Libye, M. Bernardino Leone. Les partis libyens, malgré le fait d'avoir travaillé dans un contexte complexe lié à l'aggravation de la crise dans leur pays, ont, à travers les avancées importantes enregistrées, envoyé un message fort à la communauté internationale et au peuple libyen, qui aspire à un dénouement de la crise, à commencer par la formation d'un gouvernement d'union nationale et la lutte antiterroriste. Pour M. Leone, même s'il reste des divergences sur certains aspects du document débattu, les grands principes du texte sont déjà acceptés, et il faudra maintenant travailler sur les détails. Ce résultat est un message très fort envoyé aux autres voies de négociation. En effet, les cinq partis politiques présents à ce dialogue étaient pratiquement d'accord sur 90% des thèmes abordés. C'est félicité M. Bernardino Leone, ce qui marque, selon les partis au dialogue, une dynamique pour la recherche d'une solution politique à la crise qui secoue la Libye. Si la première réunion, le 10 et 11 mars dernier à Alger, avait dégagé une ferme volonté de juguler la crise par le dialogue politique inclusif, ce deuxième rendez-vous a nourri l'espoir quant à une solution politique proche sur la base d'un accord qui sera écrit. Le ministre des Transports, Amar Roul, a qualifié mardi les critiques dirigées contre la compagnie nationale Air Algérie depuis quelques mois de complots visant à ternir sa réputation pour servir les intérêts de parties étrangères, tout en citant l'exemple du crash au Mali de l'avion espagnol affrété par Air Algérie, Swift Air. Air Algérie souffre en effet de plusieurs lacunes et d'une mauvaise gestion, mais elle reste une compagnie nationale et on doit traiter ses problèmes cumulés progressivement et non contribuer à sa destruction, a-t-il ajouté. M. Roul a rappelé dans ce sens, l'audit approfondi dont a fait l'objet cette compagnie dernièrement. Les interventions des députés de l'APN se sont articulées autour de l'amélioration des prestations d'Air Algérie et le traitement des dysfonctionnements dans cette compagnie. La qualité médiocre des prestations et les retards récurrents des vols domestiques et internationaux ont été soulevés par les députés qui ont appelé à la prise des mesures nécessaires pour améliorer la situation. Par ailleurs, le ministre des Transports a précisé que son département compte développer le transport aérien de marchandises devant drainer des profits considérables à la compagnie. Les revenus de cette activité dans le monde ont été simés à 6400 milliards de dollars en 2013, a tenu à préciser le ministre. Il a rappelé le programme de la compagnie relatif à l'acquisition de 16 nouveaux appareils dont deux destinés au transport de marchandises. Dans son rapport préliminaire sur le projet de loi, la Commission des Transports, des Communications et des Télécommunications a introduit 8 amendements dont la plupart ont touché la forme plus que le contenu du projet. A l'occasion de la journée Youm el-Ilm qu'accueille les Algériens tous les 16 avril de chaque année pour commémorer Ben Badis, qui fonda en 1931 l'Association des Oulimans Musulmans Algériens, le président directeur général du groupe Tehkout, Mahidin Tehkout, a honoré au sein de la chaîne le Sheikh Mohamed Tahar al-Jet, membre de l'Association des Oulimans Musulmans Algériens. Cet érudit a appris intégralement le Coran à l'âge de 12 ans. Il a pu accéder par la suite à l'enseignement de la théologie, l'arabe, l'histoire, les mathématiques, prodiguée par son maître Aytadjar, un proche de Ben Badis, ainsi que par les Sheikh Mohamed Ali Taibi, Al-Khiyari, Hanashi, Musbah, Tounsi et El-Rzwani. Toujours égal à lui-même, fidèle à ses principes, Sheikh Tahar comme l'a souligné un de ses amis, est un de ses chaînes qui ne tombe que foudroyé. Sheikh Mohamed Tahar al-Jet a beaucoup apprécié ce geste et souhaite progrès et succès à la chaîne New Media News et à son personnel, tout en exhortant les jeunes à suivre le chemin de leurs aïeux. Sur le plan international, quelques 400 migrants seraient morts dans le naufrage d'une embarcation de fortune dimanche en mer Méditerranée, selon les témoignages des survivants. Une tragédie qui pourrait être encore plus grande que celle de l'an P12A en 2013. Le nombre de migrants africains qui sombrent dans les eaux de la Méditerranée ne cesse d'augmenter. Dimanche, 400 personnes auraient péri dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes. C'est ce qu'ont rapporté des survivants débarqués mardi en Italie et interrogés par l'Organisation internationale pour les migrations. Selon les témoignages recueillis ces dernières heures parmi les 150 survivants débarqués à la Reggio Calabria, parmi lesquels quelques mineurs, il y aurait environ 400 victimes dans ce naufrage intervenu 24 heures après le départ des côtes libyennes, a annoncé l'ONG dans un communiqué. Selon les premiers témoignages, entre 500 et 550 personnes se trouvaient à bord du bateau qui s'est renversé. Ce nouveau drame pourrait porter à 900 le nombre de morts enregistrés par l'OIM depuis le début de l'année, contre 47 pour la même période en 2014. Si l'enquête confirme les dires des survivants, le bilan de cette tragédie serait encore plus lourd que celui de l'an P12A. En octobre 2013, 366 migrants se sont noyés dans la Méditerranée, devenus un véritable cimetière de candidats à l'immigration clandestine. Mardi, les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir secouru plus de 8000 migrants en Méditerranée depuis vendredi 10 avril. Pour les seuls jours de dimanche et lundi, ils ont porté secours à 42 bateaux chargés de plus de 6500 migrants. Ils avaient annoncé avoir secouru 144 personnes et repêché 9 corps après le naufrage de l'une des embarcations. Depuis le début du mois d'avril, plus de 10500 arrivées ont été enregistrées en Italie où les structures d'hébergement des demandeurs d'asile, permanents ou établis en urgence, accueillent déjà plus de 88 personnes. Comme Mohamed Morsi a été destitué, le nouveau président Abdel Fattah el-Sisi n'a cessé d'ordonner la destruction des tunnels menant la pénale sur le GCI et plus directement à Gaza. Hier, c'est un décret qu'il a publié. Ce sont des centaines de tunnels qui auraient été détruits ces derniers mois, mais Abdel Fattah el-Sisi va plus loin. Désormais, quiconque participe à la creusée d'un tunnel encourera une peine de prison en perpétuité. La prison à vie en Égypte équivaut à 25 ans de détention. Quiconque creuse, prépare ou utilise une route, un passage ou un tunnel souterrain dans des zones frontalières avec l'objectif d'établir une connexion avec une entité étrangère ou un État, ses concitoyens ou ses habitants risquera la prison à vie, lit-on dans un décret publié au journal officiel. L'Égypte semble préoccupée par de vulgaires tunnels coupant les ponts officiellement avec Gaza et sa population meurtrie, augmentant ainsi l'embargo et l'enclavement. Drôle de priorité quand on sait la situation intérieure du pays et la détresse des Palestiniens. Bien sûr, cette mesure extrêmement lourde aurait été prise pour enrayer la contrebande et le terrorisme selon les dires d'officiels Égyptiens. L'Égypte soupçonne les Palestiniens de prêter main-forte aux groupes armés rebelles égyptiens qui lancent régulièrement dans le Sinaï des attaques meurtrières contre les forces de sécurité depuis le début de la répression des partisans de Mohamed Morsi après sa destitution. Pour elle, les tunnels avec Gaza servent notamment à faire passer les armes. L'armée égyptienne quant à elle affirme en avoir déjà détruit des centaines tandis que les autorités établissent une zone tampon à la frontière pour empêcher l'infiltration de terroristes et la contrebande d'armes et de biens divers. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont convenu de former une commission militaire conjointe chargée d'étudier l'organisation de grandes manœuvres stratégiques a annoncé le président de la République égyptienne mercredi dans un communiqué. De telles manœuvres auront lieu sur le territoire saoudien et avec la participation de forces de pays du Golfe, a précisé le communiqué. Cette décision a été prise au terme de discussion entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le ministre de la Défense saoudienne, le prince Mohamed Salman, arrivé au Caire mardi pour une visite non annoncée. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements de l'opération militaire au Yaman à laquelle participent des troupes maritimes et aériennes égyptiennes. Cette opération menée par les pays du Golfe sous le commandement de l'Arabie saoudite vise à rétablir la présidence d'Abd-Arabou Mansour Hadi chassée par les rebelles Houthis au Yaman. Atterrissage mouvementé mardi soir sur la piste de l'aéroport d'Hiroshima au Japon. Un Airbus A320 de la compagnie sud-coréenne Asian Airlines a heurté de plein fouet une antenne de communication de 6 mètres de haut disposée en amont du tarmac avant de déraper sur plusieurs centaines de mètres et de s'immobiliser près à tête à queue. A l'intérieur, 73 passagers et 8 membres d'équipage tous évacués par les toboggans de sécurité. 27 personnes ont été blessées lors de l'incident selon le gouvernement japonais. Une équipe d'enquêteurs japonais et sud-coréens doit déterminer les causes exactes de l'accident. En juillet 2013, un Boeing d'Asian Airlines qui volait trop bas avait heurté une digue avant de se poser en urgence sur la piste de l'aéroport de San Francisco. L'armée israélienne a mené un raid dans la nuit de mardi à mercredi sur la ville de Naplouz en Cisjordanie occupée. Une trentaine de personnes ont été arrêtées dont une majorité de membres du Hamas. Le mouvement Hamas qui contrôle de fait la bande de Gaza est considéré par Israël comme une organisation terroriste. Parmi les personnes arrêtées figurent notamment un journaliste et des étudiants. Du matériel informatique et des téléphones portables ont également été saisis à préciser la source palestinienne. Ces arrestations ont eu lieu dans un contexte d'activité accrue du Hamas dans ce secteur avec comme pour objectif de mener les attaques terroristes contre Israël a indiqué le communiqué de l'armée. Selon un porte-parole de l'armée 49 activistes du Hamas ont été arrêtés depuis le 1er avril dernier. Diplomatie internationale Le président américain Barack Obama a décidé de retirer Cuba de la liste noire américaine des états soutenant le terrorisme. Une décision qualifiée de juste par la vanne et qui marque un grand pas vers la normalisation des relations entre les deux pays. Cette décision intervient trois jours après une réunion historique entre Barack Obama et son homologue cubain Raul Castro à Panama la première depuis la rupture de leur relation diplomatique en 1961 année de naissance de l'actuel président américain. Le gouvernement de Cuba reconnaît la juste décision prise par le président des Etats-Unis de supprimer Cuba d'une liste sur laquelle il n'aurait jamais dû figurer. affirme la directrice générale chargée des Etats-Unis au ministère cubain des affaires étrangères dans une déclaration. Lille avait posé ce retrait comme condition au rétablissement de ses relations diplomatiques avec Washington qui ont fait l'objet de deux sessions de pourparlers en janvier à la Havane et en février à Washington. Dans un rapport présenté au Congrès, le président américain fait part de son intention de supprimer Cuba de cette liste, avait annoncé plutôt la Maison Blanc. Il a fait valoir que le gouvernement cubain n'a apporté aucun soutien au terrorisme international ces six derniers mois. Les élus ont maintenant 45 jours pour manifester leur opposition. S'ils s'opposent à ce retrait, Barack Obama peut exercer un droit de veto. Le retrait de Cuba de cette liste sur laquelle l'île figure depuis 1982 avait été recommandé par le département d'Etat américain. Dans un premier temps, Washington ne souhaitait pas associer ce dossier aux négociations, mais le département d'Etat avait entamé les démarches pour la levée de cet obstacle. D'autres départements ainsi que des agences américaines de renseignement ont aussi plaidé en faveur de ce retrait à préciser l'exécutif américain. Les circonstances ont changé depuis 1982, a souligné le secrétaire d'Etat John Kerry. Notre hémisphère et le monde sont très différents aujourd'hui par rapport à il y a 33 ans. Cuba figure sur cette liste aux côtés de la Syrie, du Soudan et de l'Iran. L'administration Reagan l'y avait placée pour son soutien aux séparatistes basques de l'ETA et aux rebelles FARC en Colombie. Si l'île en était retirée, elle pourrait à nouveau prétendre à des financements d'organismes internationaux, à l'ouverture d'une ambassade aux Etats-Unis ou encore à l'accès au système bancaire américain. Cela pourrait surtout ouvrir la voie à une éventuelle levée de l'embargo économique qui frappe Cuba depuis 1962. Retour en Algérie avec la culture, la cité bimillénaire de Constantine, berceau de la citadignité, a de nouveau rendez-vous avec l'histoire jeudi, en devenant pour la première fois et pour une année entière capitale de la culture arabe. Cet honneur, la ville qui a vu naître l'imam Abdelhamid Ben Badis ne le doit pas au hasard, ni même seulement à son statut, reconnu de tous de pôle culturel de premier plan, mais aussi à son envergure historique et son cheminement à travers les âges. Un cheminement mouvementé, parfois très tumultueux, souvent bouleversé par des faits d'histoire, mais toujours digne et parsemé de bravoure et d'actes héroïques, résultant du refus obstiné de tous les joues avélissants. En fait, l'histoire du rocher remontait un million d'années comme l'ont prouvé les objets sphéroïdiques à facettes découverts en 1945 sur le plateau du Mansoura en même temps que des outils d'Australopithèque. Si le site du caillou a ensuite accueilli de nombreuses civilisations qui ont toutes laissé des traces, il fut aussi le terreau de multiples résistances. Celle de Hach Ahmed Bay en 1836, celle des hommes du Fida, celle de Zirut Yosef à Kondé Smendou, celle de toutes les Constantinoises et de tous les Constantinois. Solidement perchées sur un rocher abrut et majestueux qu'elle a su denter au fil des siècles, Constantin est aussi une terre de penseurs. L'évocation de Constantin fait aussitôt penser à Abdelhamid Benbadis, fondateur de l'Association des oulémas musulmans algériens et figure emblématique du réformisme musulman dans le pays. Benbadis, l'homme qui revendiqua ses origines berbères, remontant aux Irides et qui écrivait un jour d'avril 1936, « La nation algérienne n'est pas la France, ne peut pas être la France et ne veut pas être la France. » L'évocation de Constantin dirige aussi l'esprit vers Massinissa, fils de Gaïa, le souverain unificateur tant aimé, Constantin Ier le Grand, dont la cité du Vieux Rocher porte le nom, Reda Houhou, père du roman algérien d'expression arabe, Malik Haddad, Katibi Yassine, Mohamed Tahar Fergani, Ahlam Mousralmi, Benjamin Stora et tant d'autres. Dans quelques heures, Constantin sera le cœur battant de tout le monde arabe pour que la ville soit fin prête, pour qu'elle soit à la hauteur des attentes, pour qu'elle fasse honneur à l'Algérie. Des femmes et des hommes ont sué nuit et jour dans un environnement pas toujours bienveillant, quelquefois ingrat, voire antagoniste. Beaucoup trouveront à redire sur chacun des édifices érigés pour l'événement. Cette grande manifestation n'a sans doute pas fini d'alimenter des fielleuses polémiques, mais l'histoire retiendra que Constantin la Monumentale aura le 16 avril 2015 franchi toutes les vicissitudes de la même manière que ces ponts ont franchi le rumel et relevé le défi par la seule grâce de la volonté des hommes. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur New Media News.